Chères apprenantes, chers apprenants, bonjour. Je vous invite à une nouvelle leçon de lecture. Le titre de la leçon est « Le voyage d'Amin, la deuxième séance ». Notre premier exercice est « Je lis et j'écris ». Écris deux mots à partir des syllabes données. Les syllabes sont « GASIN, TOU, RIS, MA, TIC ». Et donc, le premier mot se compose de « MA, GA, ZIN ». Les syllabes qui restent composent le mot « TOU, RI, STIQUE », TOU, RIS, STIQUE, TOU, RIS, STIQUE. Deuxième exercice, barre l'intrus, puis recopie les mots, les moyens de transport. Alors, où est le mot « intrus » ? Où est l'intrus dans ces mots ? L'intrus est un bazar. Un bazar. Pourquoi ? Parce qu'un bazar, un bazar, ce n'est pas un moyen de transport. Un train, un bus, un car, une voiture, un TGV sont des moyens de transport. Alors, j'ai réécrit les moyens de transport. Un train, un bus, un car, une voiture, un TGV. L'exercice suivant complète les mots avec les syllabes qui manquent. Les syllabes qui manquent à ces trois mots. Un vo-jeur. Un voy-jeur. Un voy-jeur. Un voy-jeur. Un voy-jeur. Un voy-jeur. Un riste. Un touriste. Un touriste. Bien. Le troisième mot. Des ma-sins. Des ma-sins. Des magasins. Bien. Des magasins. Exercice suivant. Entoure le mot qui convient, puis recopie la phrase « à ». Alors, le mot qui convient dans la première phrase « les parents sont et revenus de voyage ». Les parents pluriels, donc « sont ». Les parents sont revenus de voyage. La deuxième phrase. « Nous m'entendons. Nous m'entendons sur » ou bien « nous m'entendons dans le car ». « Nous m'entendons dans le car ». Troisième phrase. « Pour voyager », « pour voyager », « il faut un ticket ». « Il », « il », ou bien « il », « ils », « ils », « s ». Donc, ici, on utilise « il », « pour voyager », « il faut un ticket ». Quatrième phrase. La rue est pleine ou bien pleine ? La rue, féminin. Donc, pleine. La rue est pleine de voitures. Alors, maintenant, je réécris la phrase « à ». Les parents sont revenus de voyage. Bien. Maintenant, on passe à l'exercice suivant. Mets ces mots dans l'ordre et écrit la phrase « avant », « quatre », « nous », « tête ou en », « jour », « passé », « à ». Alors, on commence la phrase avec lettre majuscule. Alors, où est le sujet ? Le sujet « nous ». Le verbe « après », « nous avons passé », « nous avons passé », « nous avons passé », « quatre jours », « nous avons passé », « quatre jours », « à tête ou en ». Alors, la leçon est terminée. À la prochaine, incha'Allah. As-salamu alaykoum.